Il y a quelques semaines encore, bien peu de gens savaient ce que c'était et aujourd'hui, on se mobilise contre son exploitation. Alors ce soir, nous avons décidé de vous présenter un dossier complet sur le gaz de schiste. À mes côtés, Charles Tisser, l'animateur de l'émission Découverte. Bonsoir Charles. Bonsoir Céline. On sent beaucoup d'inquiétudes au sujet de l'exploitation du gaz de schiste et en fait, on se rend compte qu'il y a des risques, des risques bien réels. C'est qu'on enquête à Découverte depuis plusieurs mois déjà sur cette technique qui est assez impressionnante d'ailleurs, mais on pourrait la qualifier d'encore expérimentale et pas très bien maîtrisée. Au Québec, on procède par tâtonnement. En ce moment, c'est de l'exploration. On essaie de trouver la bonne recette pour fracturer le schiste, pour libérer le gaz, mais on n'est vraiment pas là encore. Comment procède-t-on? Eh bien, normalement, on fait un forage vertical du haut vers le bas, comme on voit ici. Le puits descend vers le bas et ensuite, on fait un forage horizontal. vers justement la couche de schiste. On est dans la couche de schiste et on commence la fracturation. Comment la fait-on? On injecte dans le puits de l'eau sous très, très forte pression avec un mélange de sable et d'additifs. Cette forte pression va fracturer la couche de schiste, la roche de schiste que l'on voit ici, libérant le gaz qui est emprisonné dans la roche. Le gaz est emprisonné, projeté dans le puits à très haute pression et remonte vers la surface avec justement les liquides de fracturation. Et c'est là qu'il y a des risques, en fait. Les risques peuvent se produire à ce moment-là parce que, normalement, on protège tout le puits par une gaine de ciment qui coulait tout au long de la construction, si je puis dire, de ce puits. S'il y a des fissures dans la gaine de ciment, à l'endroit où se trouve la nappe phréatique, le gaz et les liquides contaminés peuvent migrer vers la nappe phréatique, la contaminer et ensuite remonter par les puits artésiens résidentiels et contaminer l'eau résidentielle. Créer pas mal de dégâts. Créer beaucoup de dégâts. En fait, ruiner la vie des individus qui sont pris avec ce problème. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Pennsylvanie. Oui, merci beaucoup Charles. On va justement regarder ensemble ce reportage de Jean-Pierre Rogel et Louis Fort, donc de l'émission Découverte. Le nord-est de la Pennsylvanie offre des paysages en dehors du temps. On pourrait croire que rien n'a changé, mais comment ignorer les tours de forage ? Dans cette vallée près du village de Vimoc, des camions et des travaux reliés à la production de gaz. C'est d'ici, à l'entrée de Carter Road, que le drame a commencé le 1er janvier 2009. Norma Fiorentino était allée fêter la nouvelle année au village voisin. Au retour, une surprise de taille l'attendait. Mon fils est venu me chercher. Il est entré et m'a dit, « Maman, il y a un gros trou devant la maison, là où était le puits artésien. » J'ai dit, « Oh mon Dieu ! » Pour les enquêteurs dépêchés sur place, il était évident que la dalle de béton avait été soufflée par une explosion à la tête du puits artésien. L'étincelle de la pompe automatique avait enflammé du gaz. Mais d'où venait le gaz ? Il y avait bien un forage à 200 mètres de la maison. Une initiative de la multinationale du Texas, Cabot Oil & Gas, que tout le monde ici appelle Cabot. Un peu plus loin, chez Gene et Ronald Carter, on a foré encore plus près de leur maison. Rien qu'ils aient autorisé ou même qu'ils puissent contester. La terre ne leur appartient pas. Gene Carter se souvient et elle a pris des notes. Mauvais goût et mauvaise odeur dans l'eau, fin octobre 2008. Le premier puits a été creusé en septembre 2008. Un mois plus tard, on avait ce problème. Chez Julie et Craig Sautner, nous enregistrons un son étrange qui provient de leur puits artésien. C'est du méthane, du gaz dans l'eau. Le méthane remonte dans le puits. Il se propage dans l'eau, il remonte à la surface. C'est ça qu'on entend. Un kilomètre plus loin, la maison de Scott Ely est adossée à la colline. Chez lui, c'est carrément l'eau du robinet qui s'enflamme. Mon cousin a posé deux pichets d'eau brune sur la table de la cuisine. Pendant qu'on discutait, j'ai approché un briquet et le pichet d'eau s'est enflammé. On a compris qu'il y avait un sérieux problème. Que s'est-il passé? Le scénario du pire, celui qui réduit à néant tous les discours rassurants à l'effet que les forages gaziers ne peuvent en aucun cas contaminer la nappe d'eau souterraine. Car dans ce cas, c'est bien ce qui est arrivé. On en est certain. Le forage peut entraîner la propagation du gaz à travers le sol, à partir du site de forage jusqu'au puits artésien, et même à l'intérieur des propriétés. C'est ce qui s'est produit à Dimock. John Anger a dû se rendre à l'évidence. Cabot était entièrement responsable de cette catastrophe. Malgré cela, il a fallu deux ordonnances légales pour que la compagnie réagisse. Avec Scottie Lee, nous nous sommes rendus sur les terres de son père où sont situés certains puits de gaz litigieux. L'État a ordonné la fermeture de ces puits, source de contamination de la nappe phréatique. Il ne reste que les têtes de puits non raccordées au gazoduc. Mais à Dimock, l'enquête officielle a aussi démontré que Cabot a pollué les sols et les cours d'eau. Dans certains cas, comme ici à Gosford 3, c'est du carburant diesel provenant des camions-pompes qui s'est répandu sur le sol. Dans d'autres, des bouts de forage ont fui vers des cours d'eau. La Burdick Creek, notamment, a été contaminée. Il reste que pour les familles affectées, c'est le problème de l'eau qui pèse le plus. Leurs puits artésiens ayant été condamnés, Cabot leur livre chaque jour de l'eau propre, dans de gros conteneurs qu'on appelle Water Buffalo, des buffles d'eau. Jamais je n'aurais cru qu'on en arriverait là, à cause des forages dans la région. « Je ne sais pas ce qu'on va faire. Il va falloir partir. On ne peut pas vivre comme ça. On vieillit. On ne devrait pas être obligé de vivre comme ça. C'est trop pénible. »